Dernièrement, je suis passé par l'Asie, je suis passé par Hong Kong, donc j'ai réalisé une exposition en partenariat avec l'épicerie fine à Hong Kong. L'exposition s'intitule Les Futurs, pour tout l'aspect futuriste qu'on peut retrouver là-bas. J'ai pas mal voyagé, essentiellement en Asie du Sud-Est, et à chaque fois que j'étais dans un pays, je calligraphiais des œuvres en plein air, ça reste du street art. Il y a une œuvre qui revenait beaucoup plus que les autres, et c'est ce qui m'a amené à vouloir, à penser à justement mettre cette œuvre-là sur textile. Et donc quand je suis revenu à Paris, le destin a voulu que je fasse la rencontre de la Belle Broderie, avec qui je collabore. C'est un atelier d'artisans français qui sont spécialisés dans la Broderie. On était sur la même longueur d'onde, donc on est partis sur une première collection, et cette première collection, c'est l'une des œuvres qui revenaient assez souvent lors de mes voyages que j'ai évoqués précédemment. Il est là. C'est plus qu'un motif, c'est avant tout une calligraphie et une œuvre à part entière. Après, j'aime bien explorer divers horizons, que ce soit la photo, que ce soit le textile. Pour moi, comme je le dis, la calligraphie, ça reste un art tout terrain. Je pense à la Tanzanie, au Kenya, aussi l'Afrique du Sud, qui me tente pas mal. Prochainement, il y a l'Amérique latine qui... Après, j'en parle pas trop, parce qu'il n'y a rien de sûr. Il y a pas mal de pays dans lesquels ça bouge beaucoup, dans lesquels le street art a une place énorme. Donc voilà, c'est un peu ma deuxième Asie. Pour moi, c'est un moment de partage. Tu vois, c'est du partage. Quand tu vas créer une œuvre, quand tu vas la faire partager, que tu vas la mettre sur un mur, que tu vas inscrire quelque chose, c'est un partage. Après, j'aime bien confronter deux cultures qui n'ont pas forcément de lien. C'est pour ça que je te parlais beaucoup d'Amérique latine. Je vois bien, par exemple, je vois bien un graphe sur un rooftop, sur les favelas. Je mets jamais en avant le fait qu'il y ait une signification. Par exemple, là, sur l'œuvre qui est brodée. Visuellement, esthétiquement, il faut que ça soit beau. Et chacun, tu peux l'interpréter comme tu veux. Il y en a, il voit du Pac-Man. Il y en a d'autres, il voit du QR code. Il y en a d'autres, ils vont voir un labyrinthe. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est de l'arabe. C'est un projet qui s'appelle Ouissal. C'est plutôt une performance, ce n'est pas un spectacle. C'est une performance qui regroupe trois artistes. Alexia Martin, qui est une danseuse qui est entre tradition et modernité. On est dans une tendance mystique, soufie. Hassan Hamawi, qui est un photographe urbain, un street photographe. Il fait de la street photographie, beaucoup de photographies en perspective. Et moi, la troisième personne qui est sur la performance, la calligraphie, du calligraphy, c'est la calligraphie urbaine. Et donc c'est un mix des trois. Donc c'est Alexia qui danse sur scène avec justement des projections qui sont faites sur ces vêtements. Notre grande première, elle a eu lieu dernièrement, c'était le 18 novembre. Donc c'était au génie d'Alex. Donc on a eu l'occasion de faire l'ouverture et de faire la fermeture là-bas. On aura prochainement d'autres dates pour des représentations sur Paris.